Chers amis, bonjour, aleichem shalom. Abandonons aujourd'hui un sujet ô combien utile, à savoir comment remercier Dieu avant de consommer un aliment. Dîner brachot. Vous savez qu'il faut remercier Hachem. Nous considérons que toute nourriture que l'on consomme sans permission, et la permission c'est faire la bracha, elle est un petit peu volée quelque part. Donc il faut s'efforcer de faire une bénédiction avec le cœur, en pensant à la signification de chaque mot, sur un fruit de l'arbre, boré peri haet. Nous remercions Dieu de créer les fruits de l'arbre pour un légume, boré peri haadama, qui crée les fruits, disons les légumes de la terre. Quand ce sont des aliments comme des œufs ou de la viande, chez Hako Nihia Bidvaro, que tout a été fait par la parole divine. Donc ceci avec Kavana, avec ferveur. Maintenant, rentrons dans les détails. Je voudrais vous apporter aujourd'hui certaines brachotes sur lesquelles je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Donc je me permets de vous faire une espèce de liste non exhaustive, mais une liste quand même d'aliments sur lesquels il faudrait bien connaître les brachotes avant de les consommer. Une qui a étonné beaucoup de nos amis, le fruit de la passion. Un bon fruit, délicieux. Un goût très raffiné. J'entends souvent les gens faire boré peri haadama. C'est une erreur. Le fruit de la passion est un petit buisson. La bracha, c'est boré peri haadama. Le passe-fomper. Inversement. Un fruit qui ressemble à un légume, l'avocat. J'ai entendu des personnes dire haadama sur l'avocat. C'est une erreur. L'avocat est un arbre. C'est un fruit. Donc lorsque l'on mange de l'avocat, même qu'on le mange en tant que légume, souvent on a un début de repas, c'est boré peri haadama. Je vais plus loin. On fait de la crème d'avocat que l'on écrase avec les dents de la fourchette. Il y a une épaisseur. On sent qu'il y a une épaisseur. Ce n'est pas complètement, complètement écrasé. On fait aussi boré peri haadama sur l'avocat écrasé à la fourchette. Si maintenant vous pulvérisez complètement l'avocat, vous le mettez dans un blender, dans une machine qui va complètement la pulvériser, pratiquement la liquéfier, auquel cas la bracha descend et on fait shéhakol nihiya bilvaro. Je continue. Les petites pépites, les grains, les grains de pastèque, les grains de tournesol, les petites pépites noires, les grains de potiron, c'est les pépites blanches, tout ça c'est boré peri haadama, comme un fruit de la terre. Quelque chose qui est tout petit, très modeste, une petite capre. Qu'est-ce que c'est une capre ? Le capri est un arbre. Manger une capre, barour atahachem, boré peri haetz, le fruit de l'arbre. Avançons. Les cacahuètes, l'arachide. Et les cacahuètes, ne vous trompez pas, c'est un fruit qui se rapproche plus d'un légume, c'est beau dans la terre. C'est boré peri haadama. J'avance maintenant. Du beurre de cacahuètes. Ce sont des cacahuètes qui ont été écrasés. Eh bien, vous avez peut-être été étonné. Selon les régions, la bracha, la bénédiction peut changer. Exemple. Les décisionnaires disent que le peanuts butter, donc le beurre de cacahuètes américain, fait en Amérique, sabracha, et boré peri haadama comme la cacahuète elle-même, malgré le fait qu'elle a été écrasée. Pourquoi ? Parce que la majorité, je n'ai pas pu malheureusement vérifier l'exactitude de l'information, mais comme ça, c'est marqué dans les livres, que la majorité des cacahuètes qui sont cultivées aux Etats-Unis sont faits davantage pour en faire du peanut butter, du beurre de cacahuètes que pour les mangeants en tant que cacahuètes. Donc l'essentiel du fruit, du profit de ce fruit, c'est sous forme écrasée, donc on fait boré, pierre et haadama. Par contre, dans des pays comme, comme ça, j'ai vu aussi dans les livres, en Erette Israël, la majorité des cacahuètes est consommée en tant que fruit, en tant que cacahuètes, et non pas en tant que beurre de cacahuètes. Donc le beurre de cacahuètes, c'est comme un fruit qui a été écrasé, disons, on va dire, une noix écrasée, une noix écrasée est complètement pulvérisée, et bien elle devient sheacol, elle baisse de bracha. Donc le peanut butter israélien fait en Israël, la bracha, c'est sheacol. Intéressant, vous voyez. Je continue. Par similitude, j'ai pu entendre une personne faire boré peria, à damas, sur une pistache. C'est une erreur. La bracha sur la pistache, pistache, c'est un arbre, c'est boré peria. J'avance un petit peu. Les galettes de riz, ce sont du riz soufflé, puis comme ça, collé les uns avec les autres. Ou bien le riz soufflé. Et bien le riz soufflé, malgré le fait qu'il a complètement perdu sa forme originelle, et bien il n'est quand même pas pulvérisé, il est soufflé, il n'est pas pulvérisé. Les galettes de riz, c'est boré peria d'amas. Étonnant, me direz-vous. Peut-être que vous le faites chez la colle. Eh bien non, il faut faire boré peria d'amas.